Jeudi, c'est Kim Bergeron qui est avec vous. Bienvenue à L'Onde émergente en collaboration avec la coop émergence et le fonds canadien des radiodiffuseurs communautaires. À chaque semaine, on vous fait découvrir des artistes émergents et aujourd'hui, il s'appelle Stéphane Lévesque. Bonjour Stéphane. Bonjour Kim, bonjour à tous les auditeurs aussi. Ben oui, bienvenue à CFUT. Ben bien heureux d'être ici, je me sens un peu chez nous à Schoengan. Comment ça donc? Parce que mon père, il n'est pas né à Schoengan, il est né à Sainte-Tec, mais il est élevé sur la rue Dufresne. Ah ben tu vois, déjà, on fait des liens. Christ le Roi, fait que c'est ça. Cette attention envers les gens, est-ce que ça fait partie du genre de thématique que tu vas avoir aussi dans tes chansons? Est-ce que tu t'inspires des gens qui t'entourent beaucoup? Oui, puis je te dirais que j'essaie, sur l'album, il y a une chanson qui n'est pas positive. Oh! Raconte quoi? Si tu vas au soleil, ça c'est pas, malgré le titre, c'est pas très positif. Ça parle d'un moment plus difficile que j'ai eu dans ma vie, mais je te dirais que dans ma création, j'essaie toujours de faire des chansons qui vont avoir un côté positif. De faire des chansons larmoyantes, je dirais que c'est facile. Tu sais, ma femme m'a quitté, c'est pas facile, tatatata. Moi, j'essaie que par la musique, quand j'en chante, que ça me fasse du bien, mais que les gens écoutent de mes chansons, que ça leur fasse du bien. Et j'essaie, mes prochaines compositions aussi sont dans ce sens-là, c'est des chansons positives, des chansons qui visent d'amélioration, qui visent, c'est sûr, un essor, qui visent quelque chose de grand, de positif, de sain. Ça te tente-tu de nous en faire une? Une chanson, moi? Ben oui! Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai comme l'impression qu'il y a une guitare pas loin. Ouais, ouais! Ben je pourrais peut-être te faire des nouvelles chansons. Ben, ça serait vraiment le fun. Ben oui, c'est une chanson que j'ai composée Vlockeille que moi. Ça m'est sorti de la tête. Ça, c'est vraiment country. C'est assumé, c'est correct. Ben c'est parfait. C'est pour te dire que je n'abandonne pas le country. De toute façon, je t'ai présenté comme étant un artiste country. Ça en prend au moins une dans mon prochain album. Ben oui, il va y en avoir plusieurs, mais plus diversifiées. D'accord. C'est ça mon point. On a eu une vie à bâtir. On a eu une vie à donner. Le courage de l'ouvrage. C'est toi pour toi et moi. Je trouve ça drôle que parmi les artistes que tu m'as nommé, parmi les gens qui t'ont le plus influencé, il y a aussi ta mère. Mais c'est vraiment, tu le disais un peu plus tôt, c'est parce qu'elle écoutait de la musique et elle n'en jouait pas. Elle chantait, maman. Elle chantait aussi. Ben oui, elle a déjà gagné des galas amateurs à la fête nationale à Sierra-Nord. Ben oui, des grosses années de Pierre Grégoire et tout ça. Elle chantait. Ma mère, elle chantait. Même enfant, adolescente, elle était dans des chorales. C'est sûr qu'elle faisait ça professionnellement. Encore une très jolie voix, évidemment, avec la moins puissance qu'elle en avait. Mais encore une très jolie voix. Puis il y a une chanson, moi, qu'elle me chantait quand j'étais enfant, qui est « Partons, la mère est belle ». Tantôt, je te parlais de « Quand on est en amour ». Je l'ai fait à tous les spectacles que je fais. Mais je te dirais que « Partons, la mère », je l'ai fait toutes les fois que je fais un spectacle. Pourquoi c'est un incontournable? Je la trouve belle. C'est une très, très vieille chanson. Je te dirais, on ne sait pas qui écrit ça. C'est un traditionnel. Ça vient de la France. Moi, j'ai entendu différentes versions, différentes paroles. Puis on dirait que c'est inscrit dans notre ADN. Et tu chantes ça. Une fois, j'ai été surpris. À Saint-Léonard, j'ai chanté. Il y avait un petit enfant qui était là, qui la savait par cœur. Un petit enfant de 5 ans. J'ai chanté cette chanson-là aux Îles-de-la-Madeleine, dans une classe, une école. J'avais 22 élèves devant moi. C'étaient les 22 élèves de l'école. De maternelle à la CIMAD. Il y avait 22 élèves aux Îles et je chante ça. Et eux autres, tous les enfants la savaient. Et on dirait que, je sais pas, c'est comme inscrit dans notre ADN de Québécois. C'est une chanson, moi, que j'ai fait sur l'album. Puis ma mère a chanté sur l'album. En plus. Oui. Puis la belle Rita, des fois, est nerveuse un petit peu. Fait que là, moi, je voulais pas énerver. Puis j'enregistrais ça pendant le temps. C'était la fête des mères, la journée-là. Fait que j'ai dit à ma mère, elle était curieuse, voudrais-tu venir voir c'est quoi enregistrer un album? Tu sais, viens faire un tour. Tu sais, j'ai une séance dimanche là. Viens faire ton tour. Fait que là, elle arrive. Fait que là, elle venait me voir. Elle venait pas chanter. Fait que j'ai du goût de chanter. Et là, elle a pas eu le temps de stresser. Elle a eu le temps de s'énerver. Puis ça a bien été. Ça a bien été. Ma fille a chanté. Ma belle-fille, ma conjointe, mon ex-conjointe a chanté là-dessus. Fait qu'on s'est fait un genre de feu de camp virtuel dans le studio. Puis on a fait, partons, la mère est belle. T'avais que des filles pour t'accompagner. Exactement. Puis là, j'ai encore juste des filles m'accompagner. Bien oui. Marie-Laurence va chanter. Ah oui, donc. La belle-quête Mouchi, elle va chanter. Ben oui, je vais chanter. Si tu chantes, chante. Ça veut dire? Amis, partons sans bruit. La pêche sera bonne. La lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour. Pour sommeiller encore, avant qu'il soit grand jour. Partons, la mère est belle. Embarquons-nous pêcheurs. qui, dans notre lacelle, ramassent avec garde. Au maïs sont les voiles. Le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Ainsi chantait mon père. Lorsqu'il quitta le port, il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par les ventes, par l'orage, il fut surpris soudain. Et d'un cruel naufrage, il subit le destin. Partons, la mer est belle. Embarquons-nous pêcheurs. Qui, dans notre lacelle, ramassent avec gardeurs. Au maïs sont les voiles. Le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Je n'ai plus que ma mère qui ne possède rien. Elle est dans la misère. Je suis son seul soutien. Ramon, ramons bien vite. Je l'aperçois là-bas. Je la vois qui m'invite. En me tendant les bras. Partons, la mer est belle. Embarquons-nous pêcheurs. Qui, dans notre nacelle, ramassent avec gardeurs. Au maïs sont les voiles. Le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. 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 Je vois pas pour plaire à du monde de 70 ans. J'ai fait parce que je l'aime. Ça me donne que des gens de 70-80 l'aiment aussi. Fait que tant mieux. C'est drôle que tu dises ça. Je suis en train de développer avec une chanteuse que j'ai rencontrée dans une école, une enseignante, Nadine Tremblay. On est en train de développer un spectacle qui s'appelle « Se donner la paix ». « Se donner la paix » qu'on va peut-être faire dans des centres de personnes âgées, dans des églises. Évidemment, je vais peut-être la faire, cette chanson-là. Je n'avais pas pensé la faire, mais je pourrais peut-être la faire si on a le temps. Il nous reste 4 minutes. Cette chanson-là, elle n'est pas une chanson religieuse. Je dirais qu'il y a une dimension spirituelle dedans. Et ce spectacle-là tourne autour de ça un peu. Tu sais, tes chansons, moi je ne chanterais pas « Jésus, il est bon », « Jésus, il est fin », « Oh, Vierge Marie ». Moi, je respecte les gens qui sont croyables. Moi, je te dirais que c'est quelque chose que je garde pour moi, ma croyance. Mais la spiritualité, par contre, ça peut se partager. Oui, l'amour, le bien, c'est des thématiques qui sont universelles. Puis entre autres, j'avais fait une chanson qui était sur le premier album, que j'ai interprétée justement sur l'égalitude en fête. Fait que tu veux-tu ta face? Oui, vas-y, on t'écoute. Si l'on pouvait se donner la main, Si l'on pouvait, enfin, Ce serait la vie aujourd'hui, oui. Si l'on pouvait se donner la main, 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 Si l'on pouvait, enfin, Se serait la vie aujourd'hui, S'il en pouvait se donner la main, Si l'on pouvait se donner la main, Si l'on pouvait se donner la main, Quand un enfant dirait Le soleil qui éclaire Qui nous dirait Si l'on pouvait Je t'en ai la paix La 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 Si l'on pouvait Je donnais la paix Bravo Stéphane Lévesque En performance musicale à Londres émergentes Et déjà c'est l'heure de se dire au revoir Mais on surveille plein de projets qui s'en viennent pour toi Tu en as parlé un projet avec la professeure Oui c'est un spectacle se donner la paix J'ai mes projets de livres et j'invite les gens qui veulent me suivre sur Facebook Stéphane Lévesque point net Sur Facebook on tape Stéphane Lévesque point net On tombe sur ta page Exactement De musiciens, de photographes aussi Beaucoup de contenu à voir et on surveille ton prochain album aussi Merci à vous Merci à vous Merci à vous